STV, Your TV Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur le Spectrum Télévisions. À la une de l'actualité de ce mètre du 8 février 2017, les Lyons avaient placé la barre très haut. Vous avez franchi cette barre. Vous avez déjoué tous les pronostics. Ces mots sont du président Paul Biya. Le chef de l'État a honoré ce jour les champions d'Afrique pour leur prière de prestations à la Cannes-Gabon 2017. Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers ont été reçus au palais de l'unité au cours d'une cérémonie pleine d'émotions durant laquelle le président s'est laissé aller aux expressions propres aux joueurs et aux autres supporters tels que vous les avez mis dans la sauce. Mesdames et messieurs, c'est l'unique titre à la une de l'actualité de ce jour. Bonsoir. Nous démarrons, comme je vous l'ai dit, en titre. Le chef de l'État et son épouse ont honoré ce jour les champions d'Afrique pour leurs brillantes prestations à la Coupe d'Afrique des Nations-Gabon 2017. Une cérémonie pleine d'émotions durant laquelle le président s'est senti à l'aise dans un vocable plutôt propre à la jeunesse et aux supporters des lions tel dont la sauce Paul Biya a signifié sa satisfaction à Hugo Bross et à ses poulains devant un parterre d'autorités administratives et diplomates. Nous avons le compte rendu de Mireille Siabjé et de Frédéric Format. Après leur sacre dimanche à la 31e Coupe d'Afrique des Nations de football face à l'Égypte, se déparer de ses plus beaux atouts qui ouvrent ses portes en cette date mémorable du 8 février 2017 à Benjamin Moukandjo et à ses coéquipiers. Les lions indomptables du football, sapés comme de bons princes, trophées d'or en main, viennent présenter au président de la République le monument commémoratif de leur victoire à la Cande Gabon. Un parcours qui s'achève sans la moindre défaite. enregistrant 2 nuls et 4 victoires, laissant au passage sur le carreau certaines formations qui étaient données pour favoris de la compétition. Et au chef de l'État Paul Biya, du haut de sa satisfaction, de dire que Hugo Bross et ses poulains ont mis, je cite, « toutes les équipes dans la sauce ». « Nous sommes tous pierres de haut ». « Notre équipe dans ce cadre de football de l'État, les lions indomptables, avaient placé la barbe très haut. » « Vous avez pu plancher celle-là. » « Vous avez joué tout l'époque. » « Est-ce que je prends le discours ? » « Vous avez affronté les équipes les plus remontables. » « Les lions indomptables pour cette cinquième couronne en Cannes, à l'exemple de leurs devanciers, sont honorés par la nation reconnaissante et surtout décorés selon les usages dans la catégorie de la grande chanterie des ordres nationaux et ressortent certainement du palais royal les costumes bourrés d'honneur, des projets de passement de jambes encore plus efficaces avec sur le dos l'espoir de toute une jeunesse unie par l'exploit de ces épaules et de l'épaules d'une nouvelle génération qui auront certainement puisé leur inspiration des légendes du football camerounais. Ici, au palais de l'unité, l'émotion est à son comble, certes, mais elle garde la justesse du repositionnement des pions de l'histoire du football camerounais. En présence des hauts décideurs politiques, des corps diplomatiques, des autorités religieuses, des principaux acteurs du football, le capitaine Benjamin Moukandjo dit la reconnaissance de son équipe à la nation tout entière. « Nous, joueurs et équipes nationales du football prognant du Cameroun, nous vous prions d'accepter l'expression de notre détournante gratitude. Pour les messages de reconfort que vous avez bien voulu nous adresser et pour l'envoyer spéciale que vous avez bien voulu dépêcher auprès de nous, avec un abus conséquent, pour nous glabaliser davantage de l'amour. Tous nos efforts ont contribué à consolider notre esprit d'équipe, notre sens de patriotisme et nos paix et d'inspirés qui nous ont portés à la victoire. » L'ambiance atteint son paroxisme au palais de l'unité et le bidon challenge ne manque pas à ce rendez-vous de la récompense du football africain et camerounais en particulier. Il intervient après celle offerte à l'équipe nationale de football au palais de l'unité après la victoire de mars 1984 en Côte d'Ivoire, celle de 1988 au Maroc, février 2000 au Ghana, Nigeria, sans oublier le passage au Mali. En ajoutant à cela la réception de Roger Milet et ses coéquipiers au palais d'étudis après leur brillante prestation au Mondial 1990. Il faut préciser qu'après cette réception au palais de l'unité, les joueurs et le trophée ont fait un tour de ville dans la capitale politique du Cameroun. Le Cameroun célèbre donc ce jour les lions indomptables champions d'Afrique. Une victoire obtenue grâce à l'engouement des supporters dans les gradins, des supporters transportés de Douala à Libreville ou de Douala à Franceville grâce à l'étoile du Cameroun, Camerco. Les lions indomptables, la fierté du Cameroun, célébraient ce jour au palais de l'unité. Une célébration qui est venue mettre en lumière un autre acteur majeur qui a également joué sa partition dans cette course à la victoire, un cinquième sacre. En effet, si à chaque fois que les lions indomptables du Cameroun descendaient dans l'arène, le public camerounais était aussi nombreux dans les tribunes. C'est en partie grâce à l'étoile du Cameroun, Camerco, qui durant le temps qu'a duré cette canne, a affrété des vols spéciaux pour que les Camerounais puissent vivre en temps réel cet événement sportif majeur. Selfies et pronostics meubleront à chaque fois les 45 minutes, 1 heure entre Douala-Libreville ou encore Douala-Franceville. Pour aller au fixe, on va pousser les lions à la victoire et à bord de Camerco, tout se passe très bien. Cependant, l'honnêteté voudrait qu'on mentionne les petits désagréments qui ont souvent voulu se poser en entrave au projet Camerco. Comme ici sur la photo, des journalistes camerounais assis sensiblement à même le sol dans l'attente d'un bus pour les conduire de l'aéroport de Franceville au stade pour la demi-finale Cameroun-Ghana. Des frustrations tout de même très vite balayées, une fois dans les gradins. Le temps d'une compétition, Camerco, en dépit des nombreux problèmes qui sont les siens, aura réussi à faire vibrer le pays tout entier. Et au bout des efforts dans un avion de la compagnie nationale aérienne, la coupe tant convoitée. Une étoile a ajouté au palmarès du pays lion. Paris réussit pour l'étoile du Cameroun. Présenté le compte rendu de l'année parlementaire 2015-2016, tel est l'objectif de la tournée parlementaire des sénateurs RDPC du littoral. Ils étaient réunis hier ici à Douala avec à leur côté les autres élus locaux de la région. Reportage Olivier Bouziqueux. Le problème de décentralisation est entre autres préoccupations décriées par les élus de la région du littoral lors d'une réunion qui s'est tenue hier 7 février à Douala. Ce que nous souhaitons pour que la décentralisation, qui est en marche, soit plus efficace. Et on a souhaité que très souvent qu'on se voit, même si ce n'est pas dans le cadre des tournées, pour qu'ils maîtrisent mieux les besoins locaux pour mieux aussi les défendre, défendre nos positions au niveau de l'Assemblée ou au niveau du Sénat. La rencontre entre élus de la région a permis au sénateur RDPC du littoral de présenter le compte rendu de l'année législative 2015-2016. Avec les élus locaux, ils sont revenus de fond en comble sur la loi des finances pour l'exercice 2017. Pour cette première étape, nous sommes limités surtout à la loi des finances. La loi des finances répond à ce qu'il n'est pas du compte des préoccupations d'un contribuyer local. Sans aucun doute. Des doléances ont été faites et récayies. L'objectif pour nous, c'est de dire à nos électeurs que sont les conseillers municipaux, ce que nous avons fait au cours de l'année législative 2015-2016, recueillir, s'il y en a, les doléances qui viennent de la base, après les conseillers municipaux, les quels doléances seront reportées au gouvernement. Nous sommes les représentants de la collectivité municipale locale. Les sénateurs RDPC littoral vont ensuite mettre l'occupe sur la Sanada maritime, puis sur les autres départements de la région, avant la prochaine session parlementaire. L'Assemblée statutaire de l'Union des conseils des chargeurs du continent africain clôture sa deuxième journée ce jour ici à Douala. En dehors des modalités de fonctionnement de l'Union et des solutions pour résorber les crises qui perturbent les échanges commerciaux mondiaux, nos reporters ont également parcouru quelques problématiques à l'ordre du jour. Reportage Ruben Malik, Joubissi. L'Union des conseils des chargeurs africains, 18 pays membres, table actuellement à Douala pour s'accorder sur le fonctionnement de l'Union face à quelques crises. Aussi, trouver le ficelle pour faciliter les échanges commerciaux mondiaux dans un contexte marqué par l'insécurité maritime, l'insécurité transfrontalière, la baisse des activités commerciales dues à la chute du coût des matières premières. Ces deux grands axes sous-tendent l'Assemblée statutaire annuelle de Lucas. Cependant, il reste vrai que tous les pays membres n'ont pas le même profil. Certains pays, dits landlock, enclavés à l'instinct du Tchad et du Burkina Faso, ont d'autres défis à relever. Au cours des assises de Douala, Lucas tablera sans doute sur la question. En témoigne Hervé Sébastien Ilbudo, président du Burkina Shippers Council. Vous savez que le Burkina Faso est un pays de l'interlande et par conséquent situé à environ 1000 km de la mer. Donc, pour son commerce extérieur, il faut développer des initiatives dans le sens de rapprocher l'activité des opérateurs au niveau portuaire. En tout cas, nous avons développé des stratégies qui a valu à ce que le CBC, le Conseil Burkina des chargeurs, soit situé, il y a des représentations au niveau des différents corridors, au niveau des différents ports utilisés par nos opérateurs économiques. Donc, le Conseil Burkina des chargeurs est représenté en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana et au Bénin. Ces inégalités ont le don en plus des crises que connaissent les échanges commerciaux mondiaux de toucher considérablement la croissance. Le flux des marchandises, des services et des capitaux baissent au fil des ans, ce qui rend encore plus complexe les missions de l'UQA. Les travaux s'achèvent jeudi 9 février à Douala, au siège du Conseil national des chargeurs du Cameroun. Les résolutions tant attendues pourraient coller au plus près les attentes des opérateurs. Un atelier de présentation des résultats du suivi indépendant de la mise en œuvre au cours de l'année 2016 du contrat de désendettement et de développement C2D dans la région du littoral s'est tenu hier 7 février dans la ville de Douala. Il ressort de ce rapport que la majorité de ces projets financés par le C2D est encore ignorée par la population cible. Écoutons à ce propos Agnès Metougou. Elle est chargée de la coordination technique nationale. Elle est au micro de Jules Epau et Inès Pangan. Il y a beaucoup d'incohérences dans différents secteurs, notamment au niveau du programme ACFA, où on a constaté qu'il y avait beaucoup de jeunes qui sont formés, mais qui ne sont pas établis. Et le principal constat qu'on a pu faire, c'est que les populations ne sont pas beaucoup informées sur le terrain, sur l'apport du programme C2D dans l'amélioration de leurs conditions de vie. On a constaté qu'il y a plusieurs jeunes qui sont formés, mais qui ne sont pas insérés. Et quand bien même ils sont insérés, le mécanisme de suivi et d'accompagnement est insuffisant. Au niveau de l'agriculture, il y a des programmes qui sont mis en œuvre. Il y a le programme ACFA, qui fait un travail formidable. Il y a le programme AFOP. Mais il n'y a pas vraiment une convergence entre les deux programmes. parce que les jeunes peuvent être formés dans un tel programme, mais l'autre qui est là pour insérer ces jeunes, il n'y a pas de complémentarité. Par la suite, on voit une disparition dans le résultat même de ces deux programmes-là. Je ne pourrais pas dire que les fonds sont utilisés comme il se doit, mais c'est déjà ça, parce que les accompagnateurs veillent à ce que le minimum qui est mis à la disposition des jeunes soit utilisé à bon et sien. On constate ça dans certaines localités où le mécanisme d'accompagnement permet d'avoir des résultats optimaux. Restitution des résultats des projets CDD exécutés dans la région du Sud, les programmes ACFA, AFOP et bien d'autres appelés à s'améliorer. C'est la substance des travaux de la JURAC. Entendez, jeunesse rurale active du Sud. Martin Lemba. On peut imposer les sessions qui est mis à la disposition. AFOP, ACFA et PNDP sont autant de programmes gouvernementaux financés par la France par le biais des contrats d'entretement et développement du Cameroun dont les méthodes et les objectifs ont été passées au crime de la raison critique en ce jour 7 février à Ibolova dans le cadre d'un atelier de restitution des résultats des suivis indépendants des projets CDD dans la région du Sud. La JURAC, branche de la dynamique citoyenne dont l'objectif est de garantir l'utilisation transparente et efficace des fonds CDD aura noté au cours de l'année 2016 pour ce qui est du programme AFOP, un faible impact économique et celui ACFA, la non-perception des résultats sur les marchés locaux. Ce qui a amené les participants à recommander une adaptation des méthodes des 10 programmes pour une meilleure rentabilité. impliquer les familles parce que chez les gouttes, vous le savez, nous n'avons pas l'habitude de travailler collectivement. C'est donc ce que je suis comme ça. Mais une famille, comme vous l'avez dit, qui a quand même des champs parce qu'on vit quand même chez nous. Parce que les gens produisent. Mais s'ils étaient intéressés à produire plus, pour multiplier plus, d'autant plus que cet argent, je leur ai donné pratiquement cadeau parce que l'un d'un a accepté d'aller se faire former. Je crois que les membres de la famille, les effets, alors, seraient dans l'idéal. Une rentabilité que l'on espère accrue en cette année 2007, d'autant plus que le suivi indépendant est devenu institutionnalisé dans les programmes CD2 de la troisième génération. Nous avons la possibilité d'accéder au mieux aux sous-informations. Nous pouvons donc intégrer tous les cadres de la mise en œuvre du CD2, de la mise en œuvre, mais aussi et surtout de la conception. Faut-il le rappeler, c'est plus de 400 milliards de francs CFA qui seront injectés au Cameroun pendant 8 ans pour principalement le développement de l'agriculture, de la santé et de la bonne gouvernance. L'utilisation est assez faible. Jeunesse et défis de la construction d'une nation exemplaire, indivisible, forte et émergente, c'est le thème qui supplombe cette 51e édition de la fête de la jeunesse. A quelques jours du 11 février, les établissements scolaires sont en plein dans les semaines culturelles. L'Ela Reine-Ganzo. Une ambiance bon enfant, c'est certainement le terme qui sied le mieux pour décrire le climat qui règne en ce moment dans cet établissement primaire et bilingue de Douala. A la faveur de la célébration de la fête de la jeunesse, diverses activités sont menées aussi bien ici dans le primaire que dans le secondaire et même au-delà le supérieur. Toute une semaine d'activités ont été lundi dernier pour magnifier le phare de lance de la nation et qui ne s'achève que le 11 février prochain. Lors de la semaine de la jeunesse, les instructions sont données dans le sens d'impliquer les enfants dans des activités récréatives pour qu'ils se sentent vraiment qu'ils sont dans leur semaine en fait. Bon néanmoins, comme c'est une semaine de la jeunesse, on a prévu à partir de lundi, c'était depuis lundi, 6, les enfants commençaient par le défilé dans les artères de la ville. Le mardi, on a eu des attractions diverses. Aujourd'hui, mercredi, nous avons fait une sortie avec les enfants pour le manège. Donc demain jeudi, nous aurons que la jeunesse gastronomique pour tous les élèves de l'école. Et le vendredi, le match des incôles. On va préparer, on va partir, on manège, on va nager, je aime ça. A prévu de faire la gastronomie, parce que c'est important aussi de manger, de savoir préparer. Cependant, lorsqu'on sait toutes les dérives auxquelles se livrent parfois les jeunes apprenants en cette période où l'accent n'est pas réellement porté sur la discipline et la rigueur, laissé aller et débauche étant parfois les maîtres mots, il est également important de questionner les méthodes mises en place pour, un tant soit peu, recadrer cette jeunesse débordante d'énergie. Nous avons la police à notre service. Nous avons engagé 20 jeunes qui font partie de sécurité. Et si vous pouvez le constater, tout de suite, vous allez voir, toutes les classes sont fermées déjà pour empêcher aux jeunes de transformer cela en lieu de rencontres privées. Et deuxième chose, nous ne permettons pas que les jeunes se retrouvent dans les salles à l'étage. Mais tout est prêt pour que les parents se sentent à l'aise et qui ne croient pas qu'un seul instant les enfants sont délaissés. Auteur du thème « Jeunesse et défis de la construction d'une nation exemplaire, indivisible, forte et émergente », il est question de sensibiliser la jeunesse sur ses notions chères à la nation, la paix, le patriotisme, mais aussi et surtout le vivre ensemble, car nul n'est censé ignorer le contexte de crise dans lequel est célébrée cette édition 2017 de la fête de la jeunesse. D'où l'importance des séances de sensibilisation également contenues dans les différents programmes d'activité de ces semaines culturelles. L'agriculture comme option pour l'avenir dans le cadre des activités liées à la fête de la jeunesse, des jeunes élèves des différents établissements de l'arrondissement de Douala 1er, sous la supervision des administratifs de cette circonscription administrative, ont procédé ce jour à la plantation des ananas à la vallée de la Bésecret, c'est ici à Douala. Activité de volontariat, certes, mais il était surtout question de montrer à ces jeunes que l'agriculture peut nourrir son homme et donc assurer son avenir. Je vous propose à présent d'écouter respectivement Jean-Marc et Kouam Barga, c'est le sous-préfet de Douala 1er et Marie Ngobo, elle est chef-service hygiène et salubrité à la mairie de Douala 1er, représentant ici le maire de Douala 1er. Il s'exprime au micro de Julie. Le ministre de la Genèse et de l'Éducation civique a insisté sur les activités de volontariat et il a bien voulu que cette activité marque l'esprit des jeunes élèves, des jeunes Camerounais et nous, on a pensé que l'une des activités permettant aux jeunes Camerounais de comprendre qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent leur permettre de préparer leur avenir, c'est l'agriculture. Vous savez que dans la philosophie politique du chef de l'État, il le disait en 1988 dans une radio à Monte Carlo à Yves-Mourouzi que l'agriculture et le sous-sol constituent l'avenir du Cameroun. Nous devons aider nos élèves à comprendre qu'on peut aller à l'école mais en même temps on peut faire l'agriculture. Si l'école ne marche pas, on s'engage dans l'agriculture et on va gagner sa vie. Nous sommes en train de célébrer la journée du volontariat, c'est-à-dire amener les enfants dans les activités d'intérêt communautaire. Et cette année, l'année dernière, c'était la propriété autour des édifices publics administratifs. Cette année, on a opté pour l'agriculture comme a exhorté le président de la République qu'on apprenne aux enfants les bienfaits de l'agriculture. Donc, on est là pour leur montrer comment on plante les ananas. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévisions. S.T.V. Your TV S.T.V. S.T.V. S.T.V.